Je suis Quentin Estrade, j'ai 25 ans, je suis Narbonné, j'ai joué au rugby à Narbonne pendant 13 ans, c'est dans un bel ancrage local. J'ai eu la chance d'être éduqué par les valeurs du sport et du rugby et l'école publique et après maintenant je suis interne en cardiologie, donc je suis bientôt cardiologue et je travaille à l'hôpital. L'honneur d'être nommé Prodige de la République, c'est un prix qu'a créé la ministre de la Natchapa pour féliciter tous les jeunes qui s'étaient engagés durant la Covid. Et moi ce titre il n'est pas personnel, il est collectif parce qu'à Toulouse il y avait une cellule de 800 étudiants qui étaient bénévoles pour aider le SAMU à la régulation médicale pendant la Covid et le 13 avril on leur a dit écoutez à Toulouse il n'y a plus trop de Covid, restez chez vous. Moi j'ai trouvé que ça a été dommage, donc avec mon équipe de rugby à Toulouse on a lancé un appel qui s'appelait la mêlée contre la Covid et puis contre l'isolement qui a rassemblé 1000 étudiants qui sont allés aider les gens isolés dans la détresse. Donc je sais que par exemple la mairie de Toulouse a donné le fichier canicule qui renonce toutes les personnes âgées de la ville, qu'on a appelé savoir si elles allaient bien, s'il leur fallait de l'aide, leur amener à manger, leur amener des médicaments, des jeunes qui sont allés travailler dans les EHPAD. Donc c'était un grand élan qu'on a mené notamment avec mon ami Antoine Noguero et on a réussi via le sport à le développer également sur Ronarbonne avec mon copain Baptiste Tual ou Pierre Vez. Voilà et suite à cela j'ai été récompensé pour mon engagement au niveau Occitanie, ça m'avait eu la chance d'aller au ministère recevoir ce prix. En effet j'ai voulu sortir un livre qui s'intitule « L'humain au cœur » que je vous montre parce que je voulais faire la politique dans le bon sens. Avant de dire qu'est-ce que tu penses, je pense comme toi, j'ai voulu donner ma vision à 5, 10 ans et concrètement qu'est-ce que j'ai envie d'amener comme plus-value à l'échelle nationale et à l'échelle locale parce que le rôle de député il est double, il est à l'échelle locale et nationale. D'autre part je me suis dit que si à 25 ans je ne faisais pas cette démarche, on aurait pris ma candidature comme volatile alors que là ça me donne un ancrage et j'ai eu de la chance. En effet j'ai de très bons retours, j'ai plus de 800 livres vendus et les retours qu'on me dit c'est qu'il se livre facilement, qu'il va droit au but, droit au cœur et que c'est du bon sens. Je n'ai pas voulu faire le panneau à dire je mettrais 10 milliards là ou 15 milliards là mais ce sont des mesures facilement applicables quelles que soient demain notre présidente ou notre président. Voilà et je sais que j'ai voulu dans le titre l'appeler « L'humain au cœur » parce que certains verront un clin d'œil ma profession de cardiologue mais pour moi c'était vraiment le plus important dans ma candidature c'est remettre l'homme au centre de tout parce que souvent on s'égare un peu avec une dictature des normes, une dictature de l'image, une dictature du risque zéro et qu'il faut revenir à l'essentiel c'est l'être humain et voilà pour être sorti ce livre et qu'une fois que maintenant j'ai dit qui j'étais et quel était mon ADN, les gens pourront venir et je m'enrichirai de leur rencontre et surtout les électeurs demain ne seront pas déçus parce que souvent c'est quand on ne sait pas pour qui on vote et pourquoi on vote qu'on est déçu par la suite et ça fait le jeu des extrêmes ou de l'abstention. J'ai voulu dire qui j'étais et après maintenant j'ai envie de voir ce que les gens pensent dans ma circonscription parce que je n'ai pas envie d'être un député de main hors sol donc j'ai lancé cette plateforme qui s'appelle la Narbonnès au cœur où tout un chacun qu'il soit Narbonné ou pas peut proposer des idées à l'échelle nationale ou à l'échelle locale ça me permet moi de voir que mes propositions sont en adéquation avec ce que pensent les gens d'une part et après ça crée ce lien qui est important entre le député et l'homme et j'ai voulu montrer que j'étais un député qui était travailleur, j'ai voulu mettre le plus d'outils à la disposition pour faire une campagne basée sur les idées parce que demain je souhaite vraiment être ce député du bon sens, ce bon sens paysan et ce député des idées de la proposition. J'en ai marre qu'à Narbonne on manque d'ambition, j'ai envie d'avoir de l'ambition pour mon territoire, de l'excellence et de drainer tout le monde vers cette excellence et c'est aussi pour ça que j'ai lancé cette théorie un peu de la mêlée. On nous parle souvent du théorie du projet de cordée qui amène des choses c'est vrai mais avec ce fil qui se tend de plus en plus entre les ceux qui réussissent, qui tirent et la masse qui risque de rompre et moi dans mon sport il y a cette mêlée, cette épreuve collectif dans laquelle chacun a sa place, chacun a son importance et il faut redonner du sens commun avec le collectif qui doit primer sur l'individu et c'est ce que j'ai cherché à faire de par mon livre « L'Humain au cœur » et ma plateforme « L'Humain au cœur ». Voilà, merci. 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 Merci.